et bonjour nous voici en présence du du tampon applicateur pour polissage megahertz voilà système qui se monte sur visseuse un petit peu costaud pour pouvoir faire toute la voiture avec avec une seule batterie mais bon si vous avez deux batteries avec une licence traditionnelle peu importe la puissance même une volt ça suffit amplement voilà le petit avantage on va dire immédiat de ce de cette policheuse adaptable sur perceuse si on peut ainsi dire c'est le prix voilà qui est très à très abordable pour une qualité qui me semble très bien avec des tampons qui coûte peut-être un petit peu cher mais qui semble pas s'user qui sont de bonne qualité sont vraiment très très adapté pour la carrosserie a pas utilisé avec n'importe quel poli chez vous les pas la rayer dans un premier temps voilà ça c'est un petit peu le problème de tous de tous les systèmes toutes les polis choses si on puis dire si vous regardez vous avez un système excentrique qui fait que ça fait pas que tourner rond mais en fait ça fait à une espèce de rotation excentrique qui est très intéressante voilà et du coup c'est une démultiplication ce qui fait que la visseuse tourne beaucoup plus vite que le tampon applicateur ce qui fait qu'on peut appuyer sans faire caler la visseuse là en l'occurrence peu importe sur quoi est ce que vous l'utilisez moi je trouve le système très bien on n'a pas besoin de trop forcer ni sur la visseuse ni sur la poignée pour le pour la tenir on n'a pas trop de vibrations dans les mains comme certaines polis choses qui font quasiment que vibrer qui tourne très peu les polis choses pas cher par exemple et on n'a pas besoin de fils voilà on n'a pas besoin de prendre une disqueuse diamètre 230 notamment pour le faire tour pour faire tourner l'engin moi je trouve le système pas trop mal au niveau applications c'est pareil c'est assez facile à utiliser on n'a pas besoin d'être un expert pour savoir quand on va rayer ou quand on va vraiment faire une action de polichage elle n'est pas non plus hyper spécialisée comme une policheuse par exemple adaptable sur une une disqueuse diamètre 230 on va pas avoir une action de polissage aussi aussi perfectionnée mais je trouve que c'est très polyvalent à petit prix accessible pour monsieur tout le monde est très pratique sans fil voilà ça c'est vraiment super là je vais vous faire un petit essai juste pour vous montrer un petit peu à quoi est ce que ça ressemble là je l'applique pas sur la carrosserie je l'applique sur le pare brise parce qu'il est sale et donc il me faut une action une action mécanique pour pouvoir finir de déloger la saleté l'idée c'est que vous pouvez le faire sur sur la carrosserie éviter peut-être de le faire avec une carrosserie trop sale faut vraiment bien bien laver la carrosserie avant si jamais vous avez des petites particules que la policheuse va déloger sur le tampon et que ces particules en fait sont légèrement abrasive ça va vous rayer ça va vous rayer la peinture donc je pense qu'il vaut mieux une action manuelle au début un bon polish pour nettoyer la peinture et une fois que c'est propre vous passez vraiment le polish et pas un pas un cleaner de pas un cleaner de peinture au début si vous voulez pas faire de micro rayures de partout alors je vais vous faire une petite démonstration sur le pare brise comme je vous dis moi j'ai pas besoin j'ai pas besoin de le faire sur la carrosserie parce que j'ai un polish qui se fait justement sans policheuse où il n'y a pas besoin d'effort mécanique donc je pourrais pas vous le montrer sur la carrosserie ça sert strictement à rien et sur le pare brise en effet ça peut être super intéressant pour aller le nettoyer en profondeur à certains endroits je sais pas si on voit là ici mais j'ai des saletés voilà la mise au point est pas terrible mais j'ai des saletés un peu incrusté en profondeur que j'arrive pas à faire partir avec avec un polissage manuel simple avec enfin quand je dis un polissage sur un pare brise il y en a qui vont me prendre pour un fou ils auraient ils auraient raison avec un polish traditionnel mais là en l'occurrence avec le polish mk auto au téflon sur le pare brise c'est formidable l'action ça vaut bien un rainix ça nettoie la peinture là ça nettoie pardon le pare brise décidément c'est le dimanche matin mais j'aurais mieux fait de rester coucher j'arrive pas à parler qu'est ce que j'en étais où est ce que j'en étais pardon c'est voilà c'est très efficace sur un pare brise ça vaut bien un nettoyant pare brise moi j'ai des produits des produits michelin par exemple là pour nettoyer les vitres de ce que j'ai utilisé pour l'instant rapport qualité prix je trouve ça pas mal du tout il ya peut-être des produits mieux sur et pour des produits grand public j'ai trouvé ça pas trop mal mais alors ça ça dépasse de loin voyez ça j'ai juste fait une action manuelle le pare brise est déjà nickel sur les grandes lignes il reste plus que des petits défauts voilà et j'espère rattraper à la policheuse voilà donc j'ai pas complètement divorcé en fait avec mes gardes comme j'ai dit dans une précédente vidéo grâce à ce produit là éventuellement le climat de peinture mais bon climat de peinture qui est du coup pas indispensable avec le mk auto qui est polyvalent vous y arrivez aussi même si c'est un tout petit peu plus long je vous conseillerais deux applications avec le mk auto contre une par exemple avec eux le megahertz qui est un peu plus spécialisé cleaner de peinture si vous voulez éviter d'acheter deux produits et surtout un produit qui se conserve beaucoup moins bien que le mk auto acheter que le mk auto sera très très bien allez je vais essayer de vous faire tenir le téléphone dans un coin c'est pas sûr que vous voyez bien comment est ce que ça se passe mais je vais essayer de faire au mieux du coup il va me falloir mes deux mains alors sans tenir la poignée ça donne ça et du coup pour vous montrer la facilité en fait tenir le téléphone c'est quasi impossible je sais pas si je vais y arriver en fait voilà